... Bonjour à tous. Je me présente donc Zenzla et on va voir en fait aujourd'hui tout ce qui concerne l'hygiène des smartphones. On va parler un peu des smartphones, on va parler des règles de base pour protéger son smartphone et donc protéger sa vie privée. C'est une présentation exprès grand public, donc je ne suis pas un expert en sécurité informatique, expert des smartphones, je ne suis pas un barbu, même si j'ai une petite barbichette. Et donc vous pouvez me contacter si vous avez des questions via mon mail zenzla.free.fr, sur Twitter ou directement via le blog. Qu'est-ce qu'un smartphone ? En fait c'est juste un ordinateur avec lequel on peut faire un appel téléphonique. C'est un ordinateur d'hier capable d'émettre un appel téléphonique. Et c'est aussi, c'est vraiment une définition qui est perso. Pour moi voilà un smartphone, c'est un ordinateur qui est aussi puissant que ceux qu'on connaissait il y a quelques années. Et c'est un ordinateur de demain, c'est l'ordinateur de demain. Je suis convaincu, ça existe même aujourd'hui, d'ici peu on prendra notre téléphone, on le branchera dans un doc et on travaillera directement, on le baladera avec nous. Il y a un rapport de janvier 2014 de Cisco qui dit que 99% de tous les logiciels malveillants aujourd'hui, en fait, ciblent Android. Kaspersky est à peu près d'accord, donc il dit 98%. Et en fait, le chiffre, moi, me pose problème, 99% de tous les logiciels malveillants ciblent Android, ça veut dire que pour moi, Windows a disparu. Personne ne vise, aujourd'hui, personne ne vise Windows. Est-ce que ces chiffres-là sont là pour nous faire peur ? Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le marché des antivirus sur smartphone explose. Et donc chacun veut la part du gâteau et chacun essaye d'effrayer, de dire, oui, attention, il y a plein de malwares, il y a plein de virus sur les smartphones, donc il faut obligatoirement avoir un antivirus. Franchement, je n'en ai pas sur le mien. Et il y a une petite réponse, pas une réponse, mais l'Agence nationale des systèmes d'information dit qu'il est illusoire de croire qu'on peut protéger son smartphone à 100%, comme il est illusoire de croire qu'on peut protéger son PC à 100%, s'il est connecté. Donc, d'où le problème, on se dit, oui, mais comment arriver à une protection maximale, même si on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sera jamais sûr à 100% que notre smartphone ou notre PC, ici on parle plus de smartphone, soit sûr à 100%. Et donc, moi, je me suis amusé un peu à faire une petite comparaison, ordinateur, smartphone, mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a deux grandes différences, c'est qu'on balade aujourd'hui notre smartphone tout le temps avec nous, il est tout le temps dans notre poche, il est tout le temps, voilà, il est presque H24 allumé, alors qu'un ordinateur, en général, bon, je parle souvent d'utilisation normale, donc un ordinateur, on va l'utiliser, on va l'éteindre la nuit, pour se connecter, on ouvre notre session, on se connecte, donc, et la deuxième grosse différence, c'est que les applications sur ordinateur ne sont pas aussi intrusives que les applications sur smartphone. Moi, quand j'utilise, je veux utiliser Twitter sur mon ordinateur, Twitter sur mon ordinateur ne va pas chercher à connaître l'agenda de mon client mail, par exemple, alors que Twitter sur mon smartphone automatiquement va aller chercher mes contacts. Et c'est là, pour moi, l'une des grandes différences entre ordinateur et smartphone. Bon, l'hygiène numérique, c'est quoi, en fait ? On parle d'hygiène numérique, mais c'est quoi ? L'hygiène numérique, c'est, en général, l'hygiène, c'est ne pas attraper de maladies et essayer de ne pas les transmettre. Il y a des gestes quotidiens, se laver les dents, se laver les mains, mais aussi, au niveau numérique, il y a des règles à suivre qui sont importantes. C'est des règles, ne pas, par exemple, installer une application dont on n'est ni de l'origine et dont on ne connaît pas le comportement. Éviter d'aller sur des sites suspects, ça équivaut au smartphone ou au ordinateur, c'est la même chose. Toujours savoir ce qui est dans notre ordinateur ou ce qui est dans notre smartphone. Avoir toujours l'information, qu'est-ce qu'on met sur nos appareils, sur nos systèmes. Et ces règles sont simples, en fait. Pour un smartphone, les règles sont simples. Aujourd'hui, on est obligé de répéter que, oui, il faut un code PIN ou il faut un schéma pour protéger son smartphone. Il faut le faire. Moi, je connais des personnes qui ont perdu leur iPhone dans le RER et qui n'avaient même pas protégé l'accès à son iPhone par un code PIN. Donc, voilà. C'est facile. Après, ça facilite énormément l'utiliser. Celui qui va le trouver pourra accéder à des photos, à des documents qui sont insensibles et privés. Un verrouillage automatique en quelques minutes, en quelques secondes. Je dis bien en quelques secondes parce qu'en quelques minutes, non, ça ne suffit pas. Il suffit de poser votre smartphone, d'aller, je ne sais pas, aller boire un coup, aller aux toilettes, et hop, votre smartphone n'est pas verrouillé. Donc, automatiquement, vous donnez l'accès à vos données à une personne tierce. Donc, il faut vraiment que le verrouillage de votre smartphone, de votre téléphone, se fasse en quelques secondes. Donc, la personne n'aura même pas le temps, s'il y a une personne qui est là, n'aura même pas le temps d'accéder à votre téléphone. Il faut limiter les tentatives de déverrouillage de votre smartphone. Limiter les tentatives, c'est-à-dire au bout d'une ou deux tentatives, le temps pour réessayer, vous le mettez à 10 minutes ou à 20 minutes. Ça, ça se configure sur vos téléphones. Il y a même un conseil qui est donné, s'il y a 10 tentatives qui ont échoué, effacez tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre téléphone. Mais bon, ça, je ne le conseille pas si vous avez des enfants, parce que moi, je sais, par exemple, hop, il y a ma fille qui va prendre le téléphone, qui va essayer le code. Ça ne marche pas, elle va essayer 10 fois et vous êtes bien dans la panade après. Donc, voilà. Et donc, je chiffre. Il faut toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir l'information de ce que vous installez et ce qu'il y a dans votre téléphone. Il y a un dossier, hop, vous voyez, vous êtes en train de vous balader, vous voyez un dossier, ah, celui-là, c'est quoi ? Franchement, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne vous rappelez pas de ce que c'est, évitez de cliquer dessus. Ça équivaut au smartphone ou à un ordinateur. Quand vous ne connaissez pas, quand vous ne savez pas là où vous cliquez, c'est là où c'est le plus dangereux, en fait. Donc, toujours connaître ce qu'il y a dans votre ordinateur, si vous avez des doutes, soit utiliser, soit transférer le dossier sur un OS qui est plus sûr ou, en fait, débrouillez-vous. Mais surtout, ne faites pas la connerie de cliquer dessus. Ça va être de soi, ne pas laisser votre smartphone sans surveillance parce qu'un mari jaloux, une femme jalouse, ça peut vite, hop, piéger votre... Et aujourd'hui, en fait, on le dit, mais on l'entend, mais on dit, ouais, ça ne va pas nous arriver. Mais en fait, oui, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est devenu d'une facilité déconcertante. Donc, voilà nos petites... le smartphone, comme on l'appelle, le petit mouchard de poche, c'est vraiment un mouchard qu'on trimballe avec nous, mais tout le temps, quoi. Comme les ordinateurs préféraient des applications libres. Elles sont moins intrusives. Elles sont moins intrusives. Elles protègent mieux la vie privée qu'une application propriétaire. Même si on sait qu'on aime bien avoir des jeux sur son smartphone pour passer le temps dans le RER, ça nous aide, ça fait passer plus vite le temps. Mais il faut lire les autorisations que vous donnez à vos applications quand vous les installez. On installe, en fait, c'est comme sur les PC, quand on installe un logiciel, en général, on lit rarement les conditions générales. À part, voilà, à part si c'est des logiciels libres, où là, on a plus confiance. Et c'est pareil pour les applications aussi. Votre smartphone est déchargé, hop, vous regardez autour de vous, quelqu'un qui a un PC, vous n'avez pas de prise, est-ce que je peux brancher mon smartphone sur votre PC ? Ça, je vous le déconseille, surtout, si vous branchez votre système, faites-le dans les ordinateurs dans un cercle de confiance. Celui dont même, et même dans ce cas-là, normalement, vous ne le faites que sur votre ordinateur. Parce que même celui, la personne dont vous avez confiance à 100% et qui ne maîtrise pas sa machine, peut, en branchant votre smartphone, hop, peut copier toutes vos données perso. Ce n'est pas forcément lui qu'il veut, mais comme il ne maîtrise pas assez sa machine, donc ça, c'est vu. Et donc, il faut faire très attention. Le contraire est aussi vrai, ne pas accepter d'une personne que vous ne connaissez pas qu'il branche son smartphone sur votre ordinateur. C'est pareil. Éteindre les services de géolocalisation, ça, bon, je pense que c'est clair. Mettre à jour le système d'exploitation et aussi les applications. Je dis aussi des applications, c'est vrai qu'en général, elles sont automatiques. Mais on va voir tout à l'heure avec une application qui nous sert de firewall. Le firewall empêche les applications de se connecter à Internet. Et donc, l'application ne se mettra plus à jour. Et là, je pense qu'il est important de désactiver le firewall au moins une fois ou deux fois par semaine. pour que ces applications-là aient accès à Internet et, enfin, peuvent se mettre à jour. Désactiver les interfaces sans fil. Ça, c'est le Wi-Fi ou le Bluetooth. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, quand vous allez, pas tout le temps, mais quand vous allez dans un supermarché, dans un centre commercial, à l'aéroport, au Louvre, si vous laissez votre Wi-Fi activé, vous êtes suivi à la trace. Avec l'adresse Mac de votre smartphone, qui émet des ondes Wi-Fi, on peut vous suivre à la trace. Savoir, d'une part, si vous êtes déjà venu, là où vous vous êtes attardé, si c'est votre première visite ou non. Donc voilà, dans tous ces endroits-là, et le but, c'est de mieux agencer commercialement le lieu où vous êtes. Ou de savoir, à l'Odre, où vous n'êtes pas attardé sur cette oeuvre-là. Pourquoi ? Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un business qui est en train de se construire autour du traçage ou des émissions d'ondes Wi-Fi. Et c'est pour ça qu'il faut désactiver. On va voir tout à l'heure une application qu'il faut désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ou les... Voilà, ou le Bluetooth. Préférez des... Préférez des connexions 3G, 4G aux connexions Wi-Fi publiques. Les connexions Wi-Fi publiques sont non sécurisées. Sniffer un réseau public, c'est quelque chose qui est un jeu d'enfant. Donc toujours, si vous avez la possibilité d'utiliser la 3G ou la 4G, faites-le. Après, si vous êtes vraiment dans l'obligation d'utiliser un réseau public, essayez au moins d'être en HTTPS. Mais voilà, toujours choisir vos réseaux 3G ou 4G. Sauvegardez vos données régulièrement. Si vous en avez, sauvegardez vos photos, sauvegardez votre carte SD. Justement, cette sauvegarde nous permettra de réinitialiser le système régulièrement. En fait, il faut... Si on a un doute sur une application qu'on a installée, il faut réinitialiser le système. Moi, je le fais chaque 3 mois. Donc je réinitialise mon téléphone chaque 3 mois. Pour moi, si j'ai un doute qu'une application ait un code malveillant, je suis sûr que je l'ai désinstallé. Tout ça, pourquoi ? Pour protéger notre vie privée, en fait. Nous avons tous quelque chose à cacher. Et... Et le smartphone est très intrusif. Quand je dis nous sommes tous traqués, je pense qu'ici, tout le monde à peu près le sait, c'est... Depuis les révélations d'Edward Zodon, ils ne passent pas un mois ou deux semaines sans avoir de nouvelles révélations sur les différents modes d'espionnage ou les différents modes qu'utilisait la NSA. Pas la NSA, mais... Exclusivement la NSA, mais voilà, on est espionné, on est traqué partout. Que nous soyons sur Internet, avec notre mobile, avec les applications, nous sommes tout le temps traqués. Et je mets... Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit être généralisée. C'est que... Utiliser aujourd'hui un système qui est connecté, ce n'est pas comme il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on arrivait, on allumait son ordinateur, on ne se posait même pas ce type de questions. On allumait son ordinateur, on allait écrire le mail, on allait surfer sur Internet. Les questions, est-ce que nous sommes traqués ou non ? Franchement, je ne sais pas qui se posait la question. Au jour d'aujourd'hui, en fait, ce geste banal, il faut que ce geste d'allumer l'ordinateur ou allumer son smartphone ne soit plus un geste banal. Comme chaque matin, hop, moi, je suis... Je vais aller bosser, je prends ma voiture, je mets le contact, je suis dans le brouillard, je ne me pose pas ces questions-là. et justement, il faut une prise de conscience générale pour dire, hop, cet appareil, il est connecté, il est potentiellement intrusif. Alors, l'argument, oui, mais moi, je m'en fous, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Je pense que c'est l'argument, un argument dangereux que donnent les personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'ils disent, en fait. Oui, mais moi, je n'ai rien à cacher, on a tous quelque chose à cacher. Alors, souvent, on donne l'argument, oui, mais est-ce que tu accepterais une caméra dans ta salle de bain ? Bon, le problème, l'argument, il ne tient pas, ou il tient moyennement, quoi. Donc, voilà, mais il faut dire qu'accepter d'être surveillé, c'est accepter d'être surveillé tout le temps. Ce n'est pas seulement dehors, ce n'est pas, j'arrive chez moi, j'ouvre la porte, je ferme, je suis chez moi, je ne suis plus surveillé. Oui, mais ton smartphone, il est toujours en marche et tu vas te connecter à Internet. Donc, on sait que tu es chez toi, voilà, plein de choses, quoi. Accepter aussi une surveillance, et je pense que là, c'est le truc le plus dangereux. Accepter d'être surveillé, c'est implicitement s'autocensurer. On s'autocensure. Et on perd le grand pouvoir et la chance qu'on a d'avoir une liberté d'expression. Et parce que s'autocensurer, quand on est surveillé, c'est presque un réflexe. Voilà. hop, il y a quelqu'un qui nous voit, il y a quelqu'un qui nous écoute. Donc, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas faire ça. Je ne vais même pas aller à cet endroit-là. Donc, on s'autocensure. Et d'une, ça veut dire qu'on perd notre liberté de mouvement ou d'expression. Et ce n'est plus compatible avec ce qu'on connaît, la démocratie. et celui qui n'accepte pas d'être surveillé, il est automatiquement suspect. Ah oui, mais moi, non, je ne veux pas te montrer. Ah non, moi, je cache, je chiffre tout. Ah oui, donc forcément, si tu chiffres tout et tu caches, c'est que tu es suspect. Pas forcément. Moi, je... Voilà, moi. Je n'ai rien à me reprocher, mais je chiffre tout. J'essaye de protéger ma vie privée. Ce n'est pas forcément que je suis un terroriste ou un pédophile ou un tueur de chats ou... etc. Et c'est un arrêtement aussi qui est donné par des gens qui disent oui, mais moi, je n'ai rien à cacher. Je m'en fous. En fait, ils les donnent sans qu'ils savent ce qu'ils disent, en fait. Pour eux, ils n'ont pas la conscience du mot je n'ai rien à cacher. Et il y a aussi un argument qui dit si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre. Donc déjà, l'argument, il est culpabilisant. C'est déjà... Parce que si tu as quelque chose à cacher, tu dois craindre quelque chose. Donc déjà, qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre, c'est un argument à la base qui est culpabilisant. Et je dis que la vie privée, votre vie privée, ma vie privée, elle est liée automatiquement à la vie privée d'autres personnes. Et si moi, je ne protège pas la mienne, je ne protège pas automatiquement celle des autres. Il n'y a pas que l'ALSA, oui. L'ALSA, s'ils nous prennent pour cible, s'ils prennent quelqu'un pour cible, ils l'ont, de toute façon. Sauf s'il y a un bon cœur à six pieds sous terre. Non, c'est que où que vous soyez, avec vos applications ou sur Internet, on est traqué. pourquoi ? Pour élaborer un profil, un profil de consommateur et pour faciliter la vente de produits envers vous. Et donc, on va cibler vos habitudes, croiser les données avec différentes bases de données, cibler ce que vous aimez, c'est facile, hop, vous cliquez j'aime, ça, c'est vous qui donnez l'information. connaître votre situation familiale, c'est important, si vous avez des enfants ou nous, pour vous vendre des produits pour enfants ou une bague pour votre fiancé. Vous vous situez géographiquement. En tout cas, voilà, tous ces trucs-là aident à fabriquer un profil dans lequel on va vous cloisonner. Et rien, par exemple, en allant sur l'Express, on va sur l'Express et on a 25 trackers. Vous allez lire un article de sport sur la Coupe du Monde sur l'Express, tout le monde sait, je ne sais pas, vous allez lire un article, oui, la Grèce est qualifiée, tout le monde sait que soit vous êtes grec, soit vous, je ne sais pas, voilà, en tout cas, vous avez une relation avec la, vous aimez le sport, donc c'est 25 trackers. C'est perplexe. Ou quand vous allez chercher un produit sur, je ne sais pas, mon Amazon, vous avez juste un like, ou un j'aime, cliquez j'aime, déjà vous donnez l'information à Facebook que vous êtes, que vous êtes allé voir tel type de produit, la marque du produit, etc. Oui, il n'y a pas que l'ANSA. J'ai écrit il y a quelques semaines, je pense, c'était un article qui disait nous sommes tous des agents de l'ANSA. Bon, c'est un titre qui est racoleur. parce qu'on participe tous en le savoir à une base de données énorme, en fait, quand vous ajoutez un contact, à part ceux qui ont un auto-hébergement et qui hébergent leur agenda sur leur serveur privé, on participe tous en ajoutant un contact sur notre téléphone, on met le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le mail pro perso, l'adresse complète, la date de naissance, on peut mettre une date de naissance pour se rappeler, pour que Google Agenda nous rappelle que c'est l'anniversaire de telle ou telle personne, on peut même ajouter une photo parce que c'est fun, en fait, quand la personne nous appelle, la photo s'affiche, mais tout ça, toutes ces données-là, elles vont où ? Où se trouvent toutes ces données-là ? En plus, à cet agenda-là, on donne l'autorisation aux applications de réseaux sociaux. Tout ça parce que c'est pratique. Le jour où vous allez changer de smartphone, vous allez mettre votre compte Google et automatiquement, vous allez retrouver vos contacts. À un moment, il faut se poser la question où étaient tous ces contacts-là vu que c'est un nouveau smartphone, j'ai été dans les serveurs de Google, ils étaient dans les serveurs d'Apple. Et donc, on contribue de cette manière-là à alimenter une énorme base de données avec tous ces renseignements-là. Et franchement, même si une personne dit « Oui, mais moi, tu veux m'ajouter dans tes contacts, tu me mets un pseudo, ne mets pas mon vrai nom, mon vrai prénom, tu mets Zensla. » Le problème, c'est que ma femme, elle, elle m'a vu mon vrai nom, mais avec le croisement de données, c'est foutu. On a un seul numéro de téléphone en général. Donc, voilà. Comment se protéger ? Pour que les données, j'ai trouvé cette phrase-là, je l'ai volée, donc je ne sais pas, en tout cas, s'il y a... Pour que les données personnelles d'aujourd'hui ne deviennent pas les pétroles de demain. C'est vrai que la récolte, aujourd'hui, il y a énormément, on récolte d'énormes bases de données sur des données personnelles pour les revendre. Surtout avec l'apparition des appareils connectés, oui, qui essayent de mesurer les kilomètres que vous faites, votre rythme de cœur. Bon, toutes des données, surtout les données santé, sont très sensibles, en fait, parce qu'ils seront, ils sont revendus et à prix cher. Par exemple, je prends juste quelques applications, une application des jeux, par exemple, ce jeu-là, il nous permet, le premier jeu, il nous permet d'aller faire une recherche sur les comptes de l'appareil. Il cherche aussi à récupérer les applications qui sont en marche sur notre smartphone. Pourquoi ce jeu-là cherche à avoir le nom des applications qui sont sur notre smartphone ? Donc, voilà. Il y a d'autres jeux qui veulent avoir la géolocalisation, d'autres qui ont une simple torche qui veulent avoir accès à Internet. Donc, voilà. Ou, par exemple, les applications intrusives. Là, j'ai pris l'exemple de Twitter. Moi, par exemple, j'ai un mail perso. Ce n'est pas mon mail que j'utilise pour Zensla. j'ai un mail. Je connais Lina. Je connais directement Lina. J'ai un contact avec elle. J'ai son contact mail et je la connais personnellement. Je ne connais pas Juliette, en fait. Je la connais. Je lui dis quelquefois bonjour. Ça s'arrête là. Mais je n'ai aucun contact numérique avec elle. Aucun mail. Aucun numéro de téléphone. Rien. Rien. C'est juste une personne que je connais de vue et à qui je dis quelquefois bonjour. Donc, voilà. Donc, ces trois personnes, ces trois mails-là ou ces trois personnes, je sais que les deux personnes ne sont pas sur Twitter. Elles ne le sont pas. Moi, j'y suis, mais uniquement à travers Zensla. Le problème, c'est qu'un jour, je vais sur mon ordinateur, j'ouvre Twitter et on me propose, on me dit, j'ai l'information, Juliette s'est connectée à... s'est inscrite sur Twitter. Franchement, je me suis posé la question, mais comment ils ont fait ? J'ai cherché dans mes contacts mail, dans mon premier mail, j'ai cherché ce contact, il n'y était pas. J'ai cherché un peu partout, j'ai essayé de trouver, mais comment ils ont pu savoir... Moi, je la connais, cette personne, je ne la connais que bonjour, une fois, tous les deux semaines et ils m'ont proposé, cette personne-là, comme... Ils m'ont dit, cette personne-là est sur Twitter, est-ce que vous voulez la suivre ? Deux jours, trois jours, donc j'essaye de comprendre pourquoi et comment ils ont fait. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux ans de cela, j'avais répondu à un mail de Lina, avec mon mail Norman, j'avais répondu à un mail de Lina et Juliette était en copie. Sans le savoir, elle avait envoyé un mail à tout le monde, moi j'ai répondu et juste Juliette était en copie. Et de ce fait-là, l'application Twitter va jusqu'à voir à qui on écrit, même en copie, alors que cette personne, elle est ni dans mon agenda, elle est nulle part. Donc moi, franchement, depuis ce jour-là, j'ai désinstallé Twitter de mon smartphone. Donc voilà, maintenant, je n'y accède que par PC. se protéger aussi, c'est des rooms alternatifs. C'est comme sur un PC, de toute façon. Si vous avez un PC, la première chose, si j'ai un PC, moi j'ai Windows 8, je supprime, hop, je mets une distribution libre. Donc là, c'est pareil aussi pour les smartphones. Dès que vous avez un smartphone, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais voilà, il y a énormément de rooms alternatifs, surtout pour supprimer, en fait, comment dire, la surcouche fabricant de vos smartphones qui sont à vomir. Donc vous pouvez installer soit une room cyanogène, MIUI ou Android Open Can Project. Il faut savoir que quand vous utilisez, quand vous installez une room alternative, vous perdez la garantie constructeur. Mais putain que c'est bon. Il vaut mieux... On se sent plus libre. Chiffrez, juste un petit sondage qui est sur Android ici. Qui sait qu'on peut chiffrer son système ? Qui l'a fait ? Une seule personne. Je lève le doigt. Donc voilà, on peut chiffrer son système. Oui, il y a quelques inconvénients, c'est sûr. Il y a une petite lenteur du système quand vous allez lire une petite vidéo. c'est non réversible. C'est-à-dire que si vous le chiffrez, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il faut réinstaller le système et même si vous réinstallez le système, il sera chiffré. Donc, je pense qu'il faut complètement faire une réinstallation usine pour pouvoir enlever le chiffrement de votre téléphone. Et bien sûr, si vous oubliez votre code PIN, vous perdez vos données. les photos aussi, celles-là, elles sont volées. Les applications mobiles, donc il y a PrivacyGuard qui est native sur Cyanogen ou Android 4.3 et permet de bloquer l'accès aux données personnelles de votre téléphone aux applications. C'est vachement utile. Vous avez une application qui demande l'accès à votre agenda, une application SNCF par exemple, c'était la RATP qui avait une application qui était bien. Ils ont fait une mise à jour. En fait, la seule chose qu'ils ont apportée dans la mise à jour, c'était l'accès à l'agenda. Et pourquoi la RATP est bon ? Pourquoi la RATP veut avoir accès à notre agenda ? On est toujours dans le problème où on veut avoir des profils d'utilisateurs et des bases de données qui sont assez complètes. Et donc, via PrivacyGuard, vous pouvez dire à cette application ne pas rentrer, ne pas aller chercher, fouiller dans vos données personnelles ou votre agenda. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous cliquez sur l'application en elle-même et vous pouvez lui dire étape par étape ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Vous avez aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un firewall. Et donc, le firewall, si PrivacyGuard interdisait l'accès à vos données personnelles, le firewall, lui, interdit l'accès Internet à l'application. Donc, vous cochez chaque application et vous lui interdisez l'accès à Internet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut quand même désactiver le firewall au moins une fois toutes les deux semaines pour permettre aux applications de se mettre à jour. Orbot avec Orweb, donc c'est un Tor. Donc, ça vous permet de naviguer même si c'est... Ça vous permet de naviguer avec votre smartphone où en total, vous êtes totalement anonyme. Voilà, c'est comme Tor. c'est du Tor, en fait. Donc, voilà, vous avez une adresse, ça, 78 288, c'est l'adresse de chez moi. Et hop, en activant Orbot, on change... on change d'adresse IP. Il y a aussi Obscur Akam, en fait. Ça, c'est pas des photos volées, c'est des photos libres. On prend une photo, je prends une photo, une personne me dit, comme j'ai dit tout à l'heure, notre vie privée est liée à la vie privée d'autres personnes. Si une personne me dit, moi, je ne veux pas être sur Facebook, elle a raison, parce qu'il y a des reconnaissance faciale via Facebook, elle me dit, moi, je ne veux pas être, ben voilà, on peut obstruer, on peut flotter son visage et au moins respecter sa vie privée. K9Mail, K9Mail, les groupes avec APG nous permettent d'envoyer et de recevoir des mails chiffrés. Donc voilà, vous permet de recevoir des mails chiffrés. Le gros problème, c'est qu'il n'est pas compatible avec APG MIM. APG MIM, en fait, c'est un protocole qui permet d'envoyer les messages chiffrés en pièces jointes. et K9Mail, en fait, ne gère pas ça. Donc c'est un gros problème et ils sont en train de travailler dessus. TechSecure, ça permet de se protéger des curieux et protéger nos SMS. D'autres applications comme Kryptonite, en fait, Kryptonite, ça permet de créer des conteneurs chiffrés dans son smartphone. c'est du truecrypte, l'équivalent de truecrypte. Donc ça permet de faire des conteneurs chiffrés pour les mobiles. Et dans ce conteneur chiffré, il peut se monter automatiquement et vous mettez vos données perso dedans. Vous pouvez trimballer de ce fait des documents qui sont assez sensibles. ChatSecure, c'est une messagerie instantanée sécurisée qui utilise OTR. Hostel, ça vous permet d'utiliser des appels téléphoniques chiffrés. C'est comme Redphone, la différence, c'est qu'Hostel, lui, utilise un serveur SIP. Courrier, qui est en développement, en fait, c'est un lecteur de flux sécurisé qui peut passer par TOR, en fait, pour que vous êtes anonyme. Donc, faire en sorte que vous êtes anonyme et ça permet aussi le partage d'informations avec juste le contact des smartphones. Donc, Wi-Fi-matique, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes activé ou désactivé, votre Wi-Fi, ça vous saoule. Oui, j'arrive chez moi, je l'active, même si ce n'est pas très compliqué. Wi-Fi-matique, lui, permet de désactiver et activer votre Wi-Fi en fonction de votre position GSM et non, pas votre position GPS, mais GSM. Pixel Note, voilà, c'est plus, c'est fun, c'est envoyer un message, un message caché dans une photo, c'est égalo, ce qu'on appelle la stéganographie. Pour les applications libres, vous, il y a FDroid, aussi, c'est un play alternatif, en fait, c'est un endroit où vous pouvez télécharger vos applications libres et gratuites. Et enfin, n'oubliez pas les ateliers Crypto Party ou Chiffre au fait, qui sont juste à côté là-bas, et où on parle aussi des la protection des smartphones. Donc, voilà. Merci. Tu as beaucoup insisté sur la nécessité de laisser les applications se mettre à jour. On a appris il n'y a pas très longtemps que la politique de Google allait changer et que désormais, une application allait pouvoir changer les permissions nécessaires sans en informer l'utilisateur au moment de la mise à jour. jusqu'à présent, quand il y a une nouvelle version et qu'elle demande des droits supplémentaires, on en a informé. Apparemment, ça devrait changer. C'est quelque chose qui est sorti sur Numérama il y a une semaine, je crois. Donc, est-ce que c'est vraiment toujours aussi judicieux de faire une mise à jour vraiment systématique des applications ? Le problème, si on ne fait pas de mise à jour, c'est que les mises à jour, elles sont là en général, soit pour apporter, je ne sais pas. Moi, j'utilise en général que les applications libres. Donc, s'il y a une mise à jour, entre guillemets, je sais qu'elle va apporter soit corriger un problème de sécurité ou soit cette application-là va être améliorée. Je ne parle pas des mises à jour, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'application de la RATP qui n'a rien apporté, mais rien. La seule chose qu'elle a apporté, c'est le fait qu'elle pouvait aller fouiller dans votre agenda. Donc, oui, les mises à jour sont importantes pour apporter les patches de sécurité des applications. Après, ne pas mettre à jour, chacun est libre, mais ne pas mettre à jour après les applications. Sur les applications libres, on est d'accord. Sur la plupart des applications propriétaires, tous les trucs un peu commerciaux, borderline, les jeux, etc., ce que je constate au fur et à mesure, c'est vraiment qu'au fur et à mesure des versions, régulièrement, elles demandent de plus en plus de droits, elles s'intéressent de plus en plus au profil. En tout cas, c'est ce que je constate sur une grande majorité des applications. Donc, d'où l'importance aussi d'utiliser Privacy Guard, en fait, qui est native. C'est ça, qui est native dans Cyanogène ou dans... Je ne sais pas si... Je sais, j'ai lu qu'il était native dans Android 4.3. Donc, il faut l'utiliser. Interdisez aux applications d'aller fouiller dans votre agenda ou dans vos contacts. Interdisez... Interdisez aux applications de vous connecter, de se connecter sans que vous sachiez qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer au serveur de l'application. Je voulais juste pour compléter par rapport à ta question parce que sur le forum XDA, il y a un petit programme qui est sorti assez rapidement après l'annonce de ce dont tu parlais qui s'appelle Exposed, donc X et P-O-S-E-D qui a priori réglerait ce problème-là qui reviendrait à l'ancien fonctionnement avec le détail des mises à jour des applications pour le Play Store. D'accord. C'est bon à savoir ça. D'autres questions ? Vous parliez de réinstaller votre smartphone assez régulièrement. Un truc qui est un peu embêtant quand on ne connaît pas et qu'on a envie de réinstaller son smartphone, c'est ouais, mais tous les contacts, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez des solutions simples à utiliser pour enregistrer toutes les données personnelles qu'on veut et pouvoir les récupérer après ? Je pense notamment aux contacts, je pense notamment aux SMS. Les photos d'une autre mesure, mais c'est des choses qu'on a tendance justement à vouloir récupérer d'une fois sur l'autre et si on réinstalle, on n'a pas envie de les re-rentrer à la main. Pour l'agenda, franchement, je pense qu'il n'y a pas de solution simple. Votre agenda, soit il est sur votre téléphone et là, si vous le réinstallez, vous allez perdre vos contacts. Je dirais que la solution ultime et qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est d'avoir un serveur maison. Avec un cloud, vous pouvez synchroniser vos contacts et au moins, vous avez la main sur vos contacts dans un serveur maison. Mais avoir une solution simple pour les SMS, il y a plein de... Il y a des applications... Là, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié le nom. Ils peuvent faire un backup des SMS et récupérer les SMS et les stocker. Mais franchement, au fur et à mesure, moi, de réinstaller le système, les SMS, s'il y a une information intéressante dans l'SMS, je l'ai à notre autre part. Sinon, l'SMS, oui, quand tu vas, on va me bouffer une pizza, pour moi, elle n'est pas importante. Donc voilà, après, il y a des outils qui le font. Le gros problème, en fait, c'est surtout l'agenda, les contacts, comment les sauvegarder. Et jusqu'à maintenant, peut-être qu'on peut sauvegarder l'agenda et après le réinstaller, ça doit exister. Mais comment le faire, le synchroniser automatiquement ? Donc je pense que c'est la solution, comme j'ai dit, qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est d'avoir un serveur auto-hébergé. Donc sous TechSecure, il y a justement un mode qui permet d'extraire à la fois en clair et à la fois en chiffré. C'est pour répondre à la question de monsieur concernant les textos. Pour les SMS, je pense qu'il y a des solutions. Pour l'agenda, franchement, pour les contacts. Mais par contre, j'avais une question. Est-ce que tu savais si les MMS ou TechSecure étaient chiffrés ? À ma connaissance ? Non. À ma connaissance ? Oui. Je ne sais pas. Au niveau du texte en lui-même, oui, mais au niveau du contenu et du texte en lui-même, ça, je ne sais pas. Mais apparemment, quand vous ouvrez, je sais, quand vous ouvrez une photo sur TechSecure, il vous dit attention si on veut l'ouvrir c'est chiffré. Si on veut l'avoir en groupe, ça dépend. Voilà, tout à fait. Donc, il me semble que la MMS soit chiffrée. Mais vous le confirmez ? J'ai regardé sur les forums de l'éditeur de TechSecure qui fait d'ailleurs l'éditeur de TechSecure qui fait également un très beau logiciel qui s'appelle Redphone. Oui, Redphone. C'est les mêmes. Je ne sais pas si tu l'avais écrit. Oui, je l'avais. Il permet justement de chiffrer ses appels en passant. C'est assez fiable. Par contre, il faut être connecté à Internet et puis il se connecte sur... Avec Redphone, non. Si, justement, si. D'accord. Si, parce que je me suis permis de déconnecter. Parce que je sais qu'avec Hostel, là, on est obligé d'avoir un service SIP. Il faut avoir un serveur SIP pour pouvoir le faire. Mais sur Redphone, si, parce que je me suis permis de déconnecter Internet et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a BIP, BIP, BIP et puis après, ça coupe. D'accord. Juste pour revenir sur l'export-import des contacts. Moi, j'ai galéré quand même quelques semaines pour réussir effectivement à détacher complètement le smartphone des services Google. Donc maintenant, tous les contacts, etc., ils sont en local. Et évidemment, je retrouve la problématique quid lors de la réinstallation. Et c'est de base dans n'importe quel système Android. on peut très facilement faire l'export complet de tous les contacts en CSV et les réimporter en CSV. Ça, c'est une méthode qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais même si effectivement, le on-cloud derrière, chez soi, à partir de la version 3, fonctionne très bien aussi. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.